On est passé complètement à côté de notre match et puis forcément quand c'est comme ça, il n'y a plus d'expression collective. On a des manques de partout et forcément on voit beaucoup de limites dans un match comme celui de ce soir. C'est difficile d'identifier exactement la raison tant il y a eu de choses qui tournaient par rond ce soir. On souhaitait faire un gros début de match, ça n'a pas du tout été le cas, on est resté entre deux alors qu'on voulait justement clarifier les choses. Et de cet entre-deux-là, on s'est enlisé complètement et on a été incapable de produire quoi que ce soit. Depuis deux ou trois matchs, on est dans le contenu de nos matchs sur une série très négative puisque les résultats sont ce qu'ils sont. Mais c'est vrai que quand il y a du contenu dans les matchs, c'est porteur d'espoir et celui de ce soir est très inquiétant. Dans le jeu, il y a une déception aussi. Oui, énorme, énorme parce que je vous dis, les fois où on a pu rivaliser, c'est quand il y avait une expression collective dans le jeu, quelque chose. Et ce soir, on est passé complètement à côté de notre match et ça donne une coquille vide. Beaucoup de tentatives individuelles ? Oui, parce qu'après, justement, quand il n'y a pas cette expression collective, on déjoue, on tente des choses qui ne sont pas adaptées. Et puis, on n'est plus dans le tempo du tout du match, ce qui fait qu'on passe complètement à côté des bons choix. Et puis, on perd le fil et on a perdu le fil de notre match très rapidement, sans être capable de faire planer la menace qu'on devait mettre sur cette équipe de Toulouse. Ça a été le cas de 10 minutes en fin de première mi-temps avec la frappe sur le poteau de Yann Jouffre. Mais c'est beaucoup trop peu pour gagner un match de Ligue 1 aujourd'hui. Après Rennes, déjà, tu avais tiré la scène d'alarme sur ce jeu un peu qui se dilettait. Après Rennes, c'est surtout le manque de solidité défensive qui m'avait fortement agacé. Mais malgré tout, on s'était créé quand même de nombreuses agacions qui avaient été gâchées par ça. Ce soir, il manque tout. Oui, oui, on avait qu'une forme d'impuissance ce soir. Effectivement, on a l'impression qu'on pouvait jouer des heures et que ça n'allait pas changer grand-chose. Et c'est ce contre quoi il faut lutter et c'est ce qu'il faut vite enrayer. On voit bien qu'on a donné l'impression un petit peu d'être paralysé dans ce match-là. C'est-à-dire qu'on n'attaque pas comme il faut, on ne défend pas comme il faut, on est entre deux. Et je pense que le climat et l'attention qui existent, ils sont aussi pour quelque chose. Il faut qu'on sorte un petit peu de cette forme de paralysie, si on peut appeler ça comme ça. On n'a rien à gagner, on ne fait rien de bon dans cet état-là. Il y a beaucoup de choses qui montrent qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et qu'au contraire, les trois derniers matchs nous montrent qu'on est surtout sur la très très mauvaise pente. Il y a le résultat du sec du match de ce soir qui n'est déjà pas bon. L'état des adversaires, effectivement, ça nous met dans une situation très compliquée. Il va falloir relâver, en tout cas surtout laver les têtes, retrouver nos vertus et puis repartir vers ce qu'on a pu faire. Ce qu'on a produit ce soir, ce n'est pas admissible et ça ne doit pas se renouveler. Le temps presse, on s'est mis dans une situation compliquée, il faut vite réagir. Je pense que c'est, oui, physiquement, on donne l'impression d'être un petit peu à la peine, émoussé. On en parlait tout à l'heure. Et puis après, je pense que ce revers contre Eren, c'est vrai, un moment stratégique nous a fait mal. Et puis on a du mal un petit peu à reprendre le fil. Mais il reste cinq matchs, exactement, avec 15 points à distribuer et qu'on s'attendait à les prendre peut-être dans des matchs comme ceux-là. On est peut-être capable aussi d'aller les prendre dans des endroits où on ne nous attend pas. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir miser et s'appuyer. On a beaucoup parlé de finale sur ce match. Oui. Tu viens de parler de pression. Est-ce qu'on n'a pas trop fait autour de ce match ? De toute façon, on ne choisit pas. On ne choisit pas. De toute façon, arrivé à cette période-là, la pression s'installe toute seule à la lecture du classement et des matchs qui restent à disputer. Mais force est de constater que j'ai trouvé que ce soir, on était un peu tétanisé. Par quoi ? Je ne sais pas. Par certainement peut-être la situation, en voulant tellement la maîtriser. Un début de match un petit peu hésitant. Et puis après, les mauvaises sensations s'installent et c'est difficile de revenir après dans le match. C'est bon ? Merci. Merci.